Je voudrais te parler de quelque chose que nous avons tous en commun. L'amour. L'amour et la vie. L'amour et la vie. Est-ce que les deux marchent ensemble? Est-ce que la vie, c'est le contraire de la mort, et la mort, c'est le contraire de la vie? Ce sont des sujets qu'on n'aime pas trop aborder. Parce que la mort, ça semble être macabre. Mais en fait, on doit y faire face. Parce que c'est là, ça va venir un jour. Et la vie, est-ce qu'on veut aussi la faire face? Parce que la vie, vivre aujourd'hui, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de négation, des peurs, des angoisses. Parce qu'autrement, on ne vit pas. Donc, est-ce que la mort et la vie ne sont pas deux choses qui marchent ensemble? Faut-il mourir pour vivre, c'est-à-dire mourir à tous les problèmes que l'on a, toutes les angoisses que nous avons pour pouvoir faire exister ce qui est vivant? Parce que nous avons l'impression qu'il y a une fin. Et certainement, il y a une fin. Mais la fin de quoi? La fin de ce que tu es? Si tu t'identifies à ce corps, alors il y aura une fin, c'est sûr. Mais ce que tu es, si c'est la vie, est-ce que tu sais être la vie? Est-ce que tu sais vivre pour être ça? Ou est-ce que tu ne sais pas? Et si tu ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui, en toi, t'empêche d'être ça? Ce que tu veux, c'est exister à travers ce que tu as appris, non? Tu as appris qu'il fallait être, dans ce monde, quelqu'un. Il faut réussir, il faut se faire valoir, avoir une apparence, une image. Et dans ce cas, tu existes. Tu existes pour le monde. Et tu te sens en sécurité, au regard de ceux qui te disent, de ceux qui t'applaudissent, dans ton apparence. Tu as réussi ta vie, dit-on. Mais en fait, qu'est-ce que tu as réussi? Tu as réussi de te faire une image. Et une image, est-ce qu'elle est vivante, l'image? Ou c'est une image, c'est de nature morte, l'image. Si tu as un tableau avec une jolie montagne dessus, que Picasso a fait, ce ne sera jamais la montagne. Ce ne sera que l'idée de la montagne. La montagne, il faut que tu ailles là-bas. Tu marches sur la montagne, tu respires l'air. Alors là, l'image n'est plus de nature morte. Elle est réelle. Donc, il faut sortir de l'image pour aller voir ce qu'il y a de réel. Donc, nous avons, pour la plupart d'entre nous, cette image. Donc, on n'est pas vivant avec la vie qui se passe d'instant en instant. On ne connaît pas la nature de la vie. En fait, elle nous fait peur, cette vie. Parce qu'il faut que tu abandonnes tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as gardé précieusement, comme si c'était quelque chose qui va te donner de la sécurité. Tout ça, il faut que tu laisses tomber. Et tôt ou tard, tu seras obligé. Ce sera un fait que tu dois abandonner, tout ça. Mais là, on est en train de parler de vivre ou de mourir. C'est-à-dire, mourir pour enfin vivre. C'est-à-dire, mourir à tout ce que tu as gardé. Avant que tu meurs, avant que tu arrives dans la tombe. C'est-à-dire, toutes ces idées que tu as, ces images que tu as, ces beaux tableaux que tu as peints de ta vie, cette liberté que tu aimerais avoir, que tu poursuis, cette vie idéale que tu regardes dans ce tableau que tu aimerais faire exister. Tout ça, ce sont des illusions. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu vis ce que ta tête te propose. Tu vis ce que le désir propose. Et tout ça, ce n'est pas la vie. C'est assimiler à être mort, puisque tu n'es pas en vie. Tu n'es pas sur cette vivifiante vie qui se meut là, maintenant. Où es-tu ? Tu es dans le passé, dans la projection, dans tous ces endroits où il n'y a pas la vie. Il n'y a que la projection. Il n'y a que l'idéal, le concept. Donc, la vie. Est-ce que tu sais la vivre ? Est-ce que tu sais abandonner tout ça pour être là, vivant, avec ce qui est vivant ? Tu sais, toutes ces choses que nous avons fait dans notre société, ce sont des gens qui sont là avec ce qu'ils pensent. Il n'y a pas le vivant. Il n'y a pas la joie. d'être là, présent. Il y a juste l'activité de devenir ce que le monde attend et ce que tu deviendras. Est-ce que c'est ça, vivre ? Vivre pour réussir. Si tu vis pour réussir, tu perdras ta vie. Mais si tu réussis en tant que celui qui aimerait abandonner la vie qu'il veut avoir, alors ça, ça veut dire que tu as réussi à vivre. Tu as réussi à savoir c'est quoi être là, présent, avec ce que la vie propose. mais au bout d'un moment, il y a la mort qui arrive et ça, tu ne veux pas en entendre parler parce que tu penses qu'il y aura encore demain pour que tu puisses faire un effort pour arriver à tes fins. donc la mort te fait peur. La fin de la vie que tu aimerais avoir te fait peur. Donc la mort te fait peur, la vie te fait peur. Où va-t-on maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je crois qu'il faut que tu regardes les choses telles qu'elles sont, mais pas comme tu aimerais parce que ce que tu aimerais, ça vient de l'illusion de ce qu'on se raconte pour pouvoir se sentir bien et on se crée une petite bulle où on s'enferme, on s'enferme dedans et on croit que là, c'est la sécurité, là, c'est le bien-être et en fait, tout ça, c'est éphémère et ça, c'est en fait, c'est combattre ce que la vie propose. Si tu fais ça, tu es celui qui combat la vie, tu es l'ennemi de la vie tu es l'ennemi de toi-même en fait, puisque tu es la vie. Donc, on est là pour débusquer les mensonges que l'on se raconte et dès que tu as vu le mensonge, dès que tu as vu que tout ce que tu te racontes est faux, tu es libre. Tu sais, tu vois la vérité, tu vois que le mensonge est là et quand tu as vu le mensonge, la vérité apparaît et quand tu vois la vérité, la vérité te libère. Elle te libère. Elle te libère de toutes ces envies de te faire une vie qui est fausse, qui n'est pas vraie. Donc, tu sors de ce train-train, de ce sillon tout tracé que tu t'es donné de suivre parce que on t'a propagandisé que c'était ça, la vie. tu sors de ça pour découvrir en fait que tout ce que tu as vécu, c'est un mensonge, c'est mort, ce n'est pas vivant. Or, vivre, c'est être vivant, c'est être présent, c'est être jubilant, c'est être joyeux, c'est de sortir de toutes les tracasseries que tu peux te mettre sur le dos. ne plus avoir la tracasserie parce que la tracasserie va t'emmener dans les abysses et tu ne sauras plus voir le soleil resplendissant de la vie. Et c'est ce que tu as besoin de faire, c'est de sortir de ton crépuscule, de ton affermant vers ce qui t'éloigne de toi-même. Parce que là, tu te donnes une identité pour devenir ce que tu aimerais être et en fait, tu te perds. Tu n'es plus là. Tu es, tu as abandonné l'essence même de ce que la vie propose. Pour gagner quoi ? Tu as gagné un peu de plaisir. Tu as gagné un peu de contentement, une satisfaction éphémère. Ça veut dire que tu as vendu ta liberté pour avoir un peu de plaisir. C'est tout. Et ce plaisir, tu dois toujours courir des lières pour en avoir à chaque instant. C'est un problème dans ta vie, ça, de toujours poursuivre ce que l'éphémère propose. Une satisfaction immédiate. ça veut dire que tu es dans l'illusion. Tu es dans la vie idéale. Tu n'es pas dans la vie, tu es dans la vie idéale. Et la vie idéale n'existe pas. Ce qui existe, c'est que ce que tu peux voir maintenant, que tu peux vivre maintenant, là, tu respires, il y a la vie qui coule. Ce n'est pas ce que tu penses, ce que tu aimerais avoir. La vie, elle est là. Et quand tu as compris cette vie, si tu peux vivre ça, si tu peux être là, quand ça, ça coule, alors tu vas t'apercevoir que rien ne meurt. La mort n'existe pas. la mort, c'est une illusion, une illusion qui te fait croire que quelque chose s'arrête, que tu vas t'arrêter alors que tu es éternel. La vie est éternelle. Et si tu sais la vivre, si tu sais l'accueillir, alors, toutes tes peurs s'en vont. Les peurs de la mort, les peurs du lendemain, les peurs que tu ne réussiras pas, les peurs que tu ne seras pas reconnu, les peurs que tu ne seras pas aimé, tout ça, cesse. Toute la souffrance que tu as cesse parce que tu vis. Et à ce moment-là, tu sais que demain, là, ce que demain est prévu, ça, ça n'existe pas. Donc, tu ne t'adonnes plus à aller là-bas dans ce demain où se trouve l'abysse, toutes les pensées qui t'emmènent dans ce fond-là. donc, tu n'y vas pas. Tu restes là. Et alors, la mort n'a plus de sens. Tu es vivant. Tu es quelqu'un qui a passé au-delà de ce que la mort propose. c'est-à-dire la mort propose quoi ? La mort propose le souvenir. La mort propose le carcan, l'habitude, les train-train. Donc, si tu as compris tout ça avant que tu meurs pour de vrai, biologiquement, que ton corps puisse aller à la tombe et être dévoré par les insectes, les vers, quand tout ça arrive, alors toi, ce que tu es, tu es autre chose que ça. Tu n'es pas ça. Parce que ça, ce corps-là, c'est la mémoire de l'histoire de l'humanité. tu n'es pas ça. Mais tu t'es identifié. Tu t'es identifié à toutes les émotions, à toutes les sensations que tu peux avoir dans ce corps. Et ce corps te guide par le bout du nez et il te fait croire que ça, c'est important alors que ce n'est pas important. Parce que si tu restes là-dedans, tu es déjà mort. Parce que ça représente la mort, ça représente la fin, ça représente un commencement et une fin. Alors que ce que tu es représente rien d'autre que l'éternité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc tu es libre d'être là, présent. Et la vie qui est présente à ce moment-là ne connaît rien d'autre que la vie. Il n'y a que la vie qui existe. la mort n'existe pas. C'est le passé. C'est l'histoire qu'on s'est donné d'avoir et on s'est attaché avec ça. Donc on souffre. On souffre de devoir finir tout ça parce qu'on aime bien. On s'est habitué à nos petits péchés mignons. On veut tout le temps les faire perpétuer. La sécurité qu'on a ça implique le lendemain. Comment je vais faire demain si quelque chose arrive ? Il faut que je me protège. Il faut que j'ai de l'argent. Il faut que je paye mon loyer. Donc tu t'affaires tout le temps tout le temps à faire exister le lendemain. Alors que le lendemain c'est une projection de ce que tu veux continuer à être là avec tout ça. Parce que tu as peur de t'apercevoir que ce que tu t'es fait ce que tu te donnes d'être n'est pas vrai. Tu as peur de ça. Donc tu veux garder ça. Parce que tu t'es identifié avec ça. Ça c'est moi. Et ce moi que tu es est devenu très instable parce que la vie la vie le dérange tout le temps. La vérité le dérange. Quand tu as vu le mensonge tu vois la vérité. Et la vérité te rend libre de ce personnage qui s'appelle moi. Parce que moi n'existe pas. Moi c'est juste un château de cartes que tu t'es construit. Et en fait qui se fait valoir. Qui pavane. qui se fait croire être important. On se donne de l'important. On se donne des rôles. Et tout ça ça fait de nous quelque chose d'important. Et là il y a toute l'arrogance de la planète qui habite dans cette activité. L'activité du moi. C'est toute l'arrogance qu'il y a. parce que on ne veut pas vivre la vie qu'il y a. On a peur que ce que je me suis identifié avec meurt. Donc la mort pour nous est devenue quelque chose qu'on fuit. On ne veut pas en entendre parler. On ne veut jamais connaître c'est quoi cette mort. Et moi je dis qu'il y a une grande une grande qui étude de comprendre tout ça. Parce que tu réalises que tu n'es pas ce que ce qui fait peur. Ce qui fait peur c'est ce que tu t'es identifié avec. Mais ce que tu es c'est l'éternité. Et tu ne peux pas mourir. Le corps meurt. Tout meurt autour de toi. Tout est éphémère. Les arbres les situations tout ça ça change. Les croyances les envies les désirs tout ça ça change. Mais ce que tu es l'être que tu es être ne changera jamais. Il n'a jamais changé et il ne sera jamais autre chose que ce qu'il est. Et il n'y a que ça qui existe. La mort n'existe pas. C'est une fake news. Voilà. On t'a raconté que tu ne seras plus là. Et on t'a fait peur. Tous les mensonges que tu te donnes d'avoir ça veut dire que tu as réalisé que ce que tu vivais n'était pas vrai. Et en fait à ce moment-là la vie émerge. Ce que tu présentes ce que tu émanes ce que tu exprimes c'est la vie. Et cette vie-là elle est le socle de la joie la joie d'être parce que cette vie ne cesse jamais. Et tu sais que tu es ça. Et ce n'est pas grave que tu meurs un jour. Ce n'est pas grave. parce que c'est un corps c'est la fin de quelque chose de de ta richesse de ton argent du mariage que tu as eu tu as divorcé c'est la fin. Il y a des fins. Les fins sont douloureuses certes mais si tu t'attaches alors tu ne pourras plus aller plus loin. Tu vas rester là-dedans et tu seras encombré de ces choses et tu auras de plus en plus peur que tout ce que tu as s'en aille. Donc est-ce qu'il faut retenir quelque chose dans la vie ? Est-ce qu'il faut s'attacher aux choses pour que tu te sentes bien ? Si tu fais ça c'est parce que tu as peur non ? La peur de la vie la peur de la mort donc tu t'attaches tu t'attaches à ce qui te donne du réconfort à ce qui te donne une sécurité mais est-ce que en faisant ça tu es libre ? Pose-toi la question tu es attaché tu es emprisonné tu es dépendant de tout ce à quoi tu t'accroches et avant de mourir à la tombe il faut que tu meurs à tout ça il faut que tout ça tu laisses tomber tu jettes ce sac à dos dans lequel tu mets toutes ces histoires et tu te sens léger et alors ce que tu es resplendira à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada